Une vaste opération de recherche et de sauvetage de migrants est en cours dans les eaux internationales à 87 km de la ville grecque de Pilos, en mer Ionienne. Plus d'une centaine de personnes ont été secourues et transportées par bateau à Kalamata, une ville du sud du Péloponnèse, où leur accueil a été organisé en collaboration avec le secrétariat général de la protection civile. Aucun escapé n'avait de gilet de sauvetage, ce qui explique sans doute le triste bilan provisoire du naufrage du navire de pêche qui a chaviré et coulé ce mercredi à l'aube. Jusqu'à présent, les recherches ont permis de retrouver les corps de près de 80 migrants, mais des rapports indiquent que près de 600 à 700 personnes se trouvaient à bord du bateau. Alors les autorités grecques s'attendent à ce que le nombre de morts noyés augmente de façon exponentielle. Le navire de pêche avait d'abord été repéré mardi à la mi-journée, mais il avait refusé toute assistance. Dans la soirée, un navire de la marine grecque avait de nouveau approché le bateau, confirmant l'existence d'un grand nombre de migrants sur le point extérieur. Mais là encore, le bateau avait refusé toute assistance et déclaré qu'il souhaitait poursuivre son voyage vers l'Italie. Merci. 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 Merci.